... Bonjour Père Noël, c'est gentil de prendre un peu de temps pour répondre aux questions des petits canétans et rochevillois. Inutile de vous présenter, tout le monde vous attend à cette période. Tu peux me tutoyer, tu sais. Pour toi, c'est quoi Noël ? Pour moi, Noël, c'est la fête, c'est le plaisir d'être ensemble. C'est une fête merveilleuse qui rassemble les petits et les grands. C'est de l'amour, du partage. Les gens décorent leur maison, les appartements avec pleine de lumière. Au canet, les décorations, habillées les rues, l'hôtel de ville, la place Fauche, les crèches. Des petites lumières vont partout. Parce qu'à partir de Noël, les jours rallongent. Pour fêter ça, les guirlandes s'entillent partout. C'est un moment de partage en famille, avec les amis. Et puis, pour les enfants sages, il y a les cadeaux. Eh, il y en a des enfants sages. Ou presque. Comment fais-tu pour distribuer tous les cadeaux en même temps ? C'est la magie de Noël. Cela ne s'explique pas. Ça se vit. Heureusement, les lutins m'aident. Tu connais les lutins ? Ce sont des petits coquins, drôlement farceurs. Je peux toujours compter sur eux. Ils me remplissent ma hôte, au fur et à mesure. Des parents veulent les aider. Mais, ils sont parfois maladroits. Ils veulent tellement bien faire. Personne ne peut remplacer le vrai Père Noël. Je suis le seul et l'unique. Mais quand même, ça fait beaucoup de distribution partout dans le monde. Avec la Père Noël, nous préparons soigneusement mon plan de vol pendant toute l'année. C'est aussi grâce à elle, si j'arrive à l'heure. Mes fidèles rênes sont en pleine forme cette année. Tu connais leur nom ? Tornade, danseuse, furie, fringant, comète, cupidon, tonnerre, éclair et rudolphe. Ils ont hâte de cavaler dans les airs. Mais j'ai aussi un petit secret. J'ai une chance énorme. Ce sont les fuseaux horaires. Quand c'est minuit au Canet, il est seulement 22h au Cap Vert. 14h en Alaska. 13h à Tahiti. Et j'ai déjà fait la distribution dans la plupart des pays d'Océanie, d'Asie et d'Afrique. Et même d'Europe. Et sur chaque continent, le charme en perd. Mais pas le temps de traiter. Les rênes le savent bien. Et la mère Noël ? Elle prépare Noël. C'est une très bonne cuisinière. Hum, ses gâteaux. Les lutins en raffolent. Et moi aussi. Mais seulement à partir du 25 décembre. Pendant la distribution, les enfants m'en offrent. Avec un verre de lait et des carottes pour mes reines. Ils sont excellents. Que fais-tu le reste de l'année et le jour de Noël ? Je prépare le Noël à venir avec mère Noël et les lutins. Nous n'avons pas une journée à nous avec la fabrication des jouets. Et c'est important, l'entraînement des reines. Le 25 décembre, je fête Noël avec mère Noël, évidemment, et des lutins. Nous prenons beaucoup de plaisir à être ensemble. Et nous imaginons les yeux brillants et pétillants de joie des petits enfants découvrant des cadeaux au pied du saper. Mère Noël, as-tu lu les listes des enfants du Canet ? Bien sûr, je lis toutes les lettres. Et n'oubliez pas de déposer vos listes dans les boîtes aux lettres spécialement mises en place par la ville du Canet. Je suis obligé de te laisser. J'ai beaucoup de travail. Je retourne préparer mes paquets. Merci, Père Noël. À bientôt. À bientôt. Et gardez dans vos cœurs l'esprit de Noël. Faites plaisir aux autres. La féerie commence avec ceux que nous aimons. Soyez heureux. Ho, ho, ho ! Et joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada